Here we go La journaliste Amniva présente ce mardi 16 octobre à 21h sur RNC Story dans quelle France on vit, un nouveau magazine bimestriel de reportage en immersion Premier thème traité ce soir, l'école et le vivre ensemble Interview.Nouveau défi pour Amniva, la journaliste prend dès ce soir les commandes de Dans quelle France on vit, émission bimestriel de reportage proposé sur RNC Story La présentatrice, compagnie à la ville de Jean-Jacques Bourdin, a répondu aux questions de télé-loisirs Télé-loisirs, après votre livre enquête dans quelle France on vit, note de la rédaction, succès d'édition l'an dernier avec plus de 40 000 exemplaires vendus, ce magazine télé en est-il un prolongement naturel ? Oui, je reste une militante de l'écrit, mais la télé est un média puissant, qui lui donne encore plus de résonance RNC Story m'a laissé carte blanche.Après avoir sillonné les hommes de compris comme reporter de guerre, pourquoi, à un moment, avoir décidé de recueillir la parole des Français ? J'ai fini par me dire qu'il était peut-être temps de porter mon regard sur mon propre pays, lui aussi aux prises à de nombreux sujets graves La première émission traite de l'école et du vivre ensemble Nous avons d'autres thèmes dans notre manche. La deuxième émission, prévue pour décembre, s'intéressera à la façon dont on traite nos vues Presse écrite, télévision. Adaptez-vous votre méthode de travail ? Télévision ou écrit, ma méthode reste la même, essayez de rester longtemps dans un endroit pour choisir les personnes les plus éloquentes et à même de raconter une histoire Mais en télé, il faut malgré tout aller plus vite.En combien de jours avez-vous tourné votre émission ? Le tournage a duré huit ou neuf jours, mais avait été préparé depuis deux bons mois, en amont On vous voit avec un carnet de notes à la main. Alors que c'est de la télé Je reste la même. C'est ma façon de faire. J'essaie de mettre à l'aise les gens, malgré la présence d'une caméra J'essaie d'effacer cette barrière. C'est aussi pour cette raison que je n'arrive pas à maquiller comme je peux l'être sur un plateau de télé Les plateaux télé, on vous y a aperçu à plusieurs reprises cette année, comme chez Thierry Arbisson Y retournerez-vous ? Arbisson ne compte pas vraiment J'assume passer du temps à la télé pour expliquer mon travail de presse écrite Alors, oui, j'y retournerai. De préférence dans les émissions en direct plutôt qu'enregistrées Avec votre mari Jean-Jacques Bourdin ? Notre couple suscite la curiosité, nous essayons de l'utiliser pour la bonne cause Je ne vois pas pourquoi nous l'interdirions. Je n'ai pas de problème avec ça Pourriez-vous participer à l'émission de Débat Rien n'est impossible, qui lance sur RMC Story également ce vendredi 19 octobre ? C'est exclu. Au moins pour une bonne raison, en coulisses, j'ai participé à la création du concept de cette émission, et j'en ai même écrit le titre Alors, ça me paraît difficile